Bonjour à tous, je vais vous présenter une partie du travail que j'ai mené au C2RMF. Cette présentation traitera uniquement des compositions sous-jacentes que nous avons vues sous les œuvres des collections publiques françaises de Modigliani. C'est une pratique qui est déjà connue chez Modigliani, on n'est pas les premiers à avoir découvert des compositions sous-jacentes sous des œuvres de Modigliani. Certaines avaient été découvertes dans la précédente étude qu'il y avait eu au C2RMF en 1980, d'autres ont été découvertes au cours de l'étude qui a été menée par la Tate. C'est assez fréquent chez les peintres du début du XXe siècle. Pour vous citer deux exemples, la liste n'est bien sûr pas du tout exhaustive. On peut même citer certaines fois où les peintres peignent sur des tableaux de leurs contemporains. Par exemple, on a un Modigliani qui est peint sur un Kisling et on aurait un Picasso peint sur un Modigliani. Certaines fois, les compositions sous-jacentes sont visibles par transparence. C'est le cas pour des œuvres de Modigliani du début du XXe siècle, donc 1907-1909. Vous pouvez voir, si je les retourne, des compositions sous-jacentes des têtes de femmes visibles par transparence. Mais certaines fois, il est nécessaire de faire des analyses pour vraiment les révéler et des analyses complémentaires, comme vous verrez, puisque ce n'est pas toujours les mêmes analyses qui se révèlent pertinentes pour détecter les compositions sous-jacentes que nous avons mises à jour. Parmi les 24 peintures étudiées, nous avons révélé 9 compositions sous-jacentes que je vais vous présenter tour à tour. Certaines plus en détail que d'autres, parce que 9 compositions sous-jacentes en 30 minutes, certaines sont très complexes. Donc, vont nécessiter plus de temps et je passerai un peu plus rapidement sur d'autres. Donc, la première que je souhaitais vous présenter, je vais aller de manière chronologique, en fait. Donc, c'est une œuvre, un portrait de Jean-Baptiste Alexandre, conservé au musée de Rouen. Donc, la radiographie met en évidence une composition qui est assez différente. Si je vous mets les traits de la composition de Jean-Baptiste Alexandre, vous voyez avec les traits jaunes une composition différente, qui est visible de manière à la loupe binoculaire. On voit un relief de la composition sous-jacente. Ici, vous voyez, on a des réaux, des empattements assez riches en plomb, qui apparaissent en blanc sur la radiographie, qu'on retrouve sur l'œuvre actuellement. Et on voit que ces traits ne correspondent pas du tout à la touche de Jean-Baptiste Alexandre, mais correspondent vraiment à la touche du portrait sous-jacent. Donc, une première composition sous-jacente qui peut faire écho avec le portrait de la jeune, ou le jeune Gitan, qui est conservé en collection particulière. Vous voyez, on a une position assez similaire pour les bras. On a des empattements de la même manière sur les bras, donc un travail de la matière sur ce bras, sur les deux œuvres. Et on a un pantalon avec les jambes légèrement écartées sur les deux œuvres. Donc, la position des mains est assez similaire aussi. On a un ventre légèrement arrondi sur les deux. Donc, une composition qui peut faire penser à celle-ci. Les analyses par imagerie hyperspectrale ont révélé, en plus de ce premier portrait, une seconde tête. Donc, ici, vous avez un détail de l'imagerie hyperspectrale qui est pris au niveau du carré que vous avez ici, retourné. J'ai fait une rotation de 180 degrés pour que vous puissiez le voir dans le bon sens. Donc, un portrait d'homme barbu qui peut faire penser au portrait de Jean-Baptiste Alexandre. On pourrait se demander si ça ne pourrait pas être une première esquisse du portrait qu'il a finalement abandonné pour refaire le portrait que nous connaissons actuellement. Donc, ce portrait, on le voit en imagerie hyperspectrale, mais on le voit également sur les cartographies de fluorescence X. Donc, vous avez pour quelques éléments un signal. Donc, ici, on voit du cuivre et de l'arsenie qui correspondent à un pur. Et du mercure qui correspond au vermillon, donc qui est assez normal qu'on trouve ce pigment dans les carnations. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est une peinture qui a été commandée, puisqu'elle a été commandée par le fils de Jean-Baptiste Alexandre, qui est Paul Alexandre. Didric Bacchus présentera plus en détail la famille Alexandre dans sa présentation tout à l'heure. Mais Paul Alexandre était son mécène à l'époque. Et donc, c'est assez étonnant qu'il ait choisi pour représenter le père de son mécène, un tableau sur lequel il y avait déjà deux compositions sous-jacentes. Et en plus, il a été payé pour faire ce tableau. Donc, c'est assez étonnant. Et c'est vraiment, c'est très inattendu comme découverte. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à trouver sous ce portrait-là des compositions sous-jacentes. En termes de datation, le portrait de Jean-Baptiste Alexandre est daté de 1909. C'est écrit sur l'œuvre. Vous voyez ici sur la réflectographie infrarouge. C'est ici, c'est un détail de cette partie-là. Et c'est concordant avec des sources historiques. Or, si on retourne le tableau et qu'on regarde le revers, on a un tampon qui correspond au marchand Hardy-Allan avec comme adresse le 36 Coupes du Cherche-Midi. Et or, on sait par les sources historiques que le marchand Hardy-Allan déménage le 15 juillet 1907 à une autre adresse. Donc, l'œuvre, la toile en tout cas, la toile a forcément été achetée au plus tard, en 1907. Ce qui pourrait nous permettre d'avoir des éléments pour dater les compositions sous-jacentes. Donc, un deuxième portrait que je vais vous présenter. Donc ici, c'est Paul-Alexandre, donc le fils. Ou pareil, Modigliani a choisi d'utiliser pour peindre son mécène une œuvre sur laquelle il y avait déjà une composition antérieure. Donc ici, vous avez sur la radiographie des éléments. Donc ici, on voit une main, on voit un portrait. Je vais vous le retourner pour que vous voyez beaucoup mieux la composition dont je parle. Donc, un portrait vraisemblablement d'homme appuyé avec cette main. Si on regarde, on avait des indices sur le fait qu'il y avait une composition sous-jacente, puisqu'on a sur un des bords de l'œuvre des traits et des couleurs qui ne sont pas en continuité avec l'œuvre de Paul-Alexandre. Donc, on avait déjà des indices avant de faire les analyses. Mais la radiographie a permis de voir ce portrait. Un portrait en format paysage qui n'est vraisemblablement pas de Modigliani. Et ensuite, sur cette œuvre, les analyses, donc ce n'est pas une composition sous-jacente, mais je le présente néanmoins, puisque c'est masqué à l'heure actuelle, ont révélé un repentir dans cette partie-là. Donc, derrière le vitrage, il y avait initialement un élément d'architecture. Ici, vous voyez des arcades avec un toit qui remonte, qu'on voit également légèrement, si on sait qu'il est là, sur la radiographie. Une troisième peinture où on a pu voir des compositions sous-jacentes, c'est « Fille rousse » de 1915, donc un petit peu plus tardive, où on a un portrait d'homme. Donc, si je retourne la peinture, vous verrez ici, on a un nez, un second nez, avec des globes oculaires ici, et le front par-dessus. Si on regarde les cartographies de fleur et sensibles du fer, donc qui traduisent la présence de terre ou d'ocre, on voit très très bien les cheveux de ce personnage sous-jacent ici, et on retrouve également les yeux. Les yeux sont faits certainement avec un pigment à base de chrome. D'après ce qu'on sait de Modigliani, c'est certainement un verre au chrome qu'il utilise beaucoup sur les yeux. Donc voilà, un portrait d'homme sous ce portrait. Je vais maintenant m'attarder un petit peu plus, j'étais vite sur les premiers, sur cette composition d'Antonia, qui est la peinture la plus complexe de notre corpus, puisque nous avons six compositions sous-jacentes sous cette œuvre-là. C'est vraiment la complémentarité de toutes les techniques d'analyse qui nous a permis d'en voir autant. Si on avait fait ces études il y a 40 ans, et le tableau a été étudié il y a 40 ans, ils n'en avaient pas vu autant, ils avaient vu une composition sous-jacente, mais pas six. Donc la première que je vais vous montrer, à partir de la radiographie X, on voit ici une tête avec des globes oculaires toujours, une tête légèrement qui part vers l'arrière, qui peut faire penser aux nues dolentes, dans la position de la tête, sans que ce soit réellement similaire, mais la position rappelle légèrement celle d'une dolente. Ensuite, dans un des globes oculaires, on a comme une petite tête. Donc Modigani, c'est certainement amusé, c'est tellement petit, et de manière oblique, on ne voit pas trop ce que vient faire cette tête dans une composition. Mais on a ici des yeux et une bouche assez marquée, avec un nez, dans un des globes oculaires de la composition précédente. Ensuite, si on retourne l'œuvre, donc toujours sur la radiographie, on voit deux compositions sous-jacentes supplémentaires, puisqu'on a deux portraits de cariatides, les uns sur les autres. On voit que c'est une cariatide qui a quatre bras, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a deux portraits sous-jacents. Ici, on a des bras frêles, le long du corps, et en haut, on a des bras beaucoup plus larges, qui, ouais, je ne vous avais pas mis le dessin, qui rappellent les cariatides que fait Modigliani dans la période de 1911-1913, donc tous les dessins qu'il fait à cette période-là. Donc c'est assez intéressant de voir que sur cette œuvre, finalement, de Modigliani, on a toutes les étapes entre 1908 et 1915, la date de réalisation d'Antonia. C'est un tableau qu'il a suivi au cours de ces années, et où on voit l'évolution de son style et de son trait. Ensuite, d'après un des prélèvements, on voit que Modigliani, donc ici, vous avez la stratigraphie qui correspond à la cariatide, on a une couche de préparation blanche au plomb, donc Modigliani a appliqué exceptionnellement une couche de préparation intermédiaire pour repartir sur une nouvelle composition, et ensuite, il retourne l'œuvre, puisqu'on voit que c'est une composition qui n'est pas faite dans le même sens, pour réaliser une cariatide que nous voyons ici sur la cartographie de fluorescence X du Mercure, donc c'est du vermillon, c'est du rouge. Donc, on la voit de manière sous-jacente sous Antonia, c'est pour ça que je les ai présentées de manière chronologique, ce n'est pas la dernière, mais c'est une des dernières compositions sous Antonia, où on voit une cariatide rouge, ici, vous avez la tête, l'oreille, qui rappelle les cariatides rouges qu'il fait au moment où il s'exerce au dessin et en lien avec la sculpture. De manière assez énigmatique, on a sur cette œuvre, c'est assez rare chez Modigliani, pour être souligné, on ne comprend pas trop la présence, enfin, pourquoi il y a ça, mais on a une croix ici, donc vous voyez, il y a une croix, donc une croix rouge, puisqu'elle est présente sur la cartographie du vermillon, très, très certainement en lien avec cette cariatide, mais il n'y a aucun dessin de cariatide avec des croix dans l'œuvre de Modigliani, donc on n'a aucun élément de référence sur la présence de cette croix. Et ensuite, je vous ai dit que c'était presque la dernière, mais pas la dernière, puisque la dernière, c'est celle-ci. On a sur la réflectographie infrarouge, on voit un visage ici, que je vous marque ici, que je vais vous zoomer et retourner, pour que vous le voyez mieux. Donc, un visage avec un nez qui est assez ressemblant avec celui d'Antonia, à moitié de face et à moitié de profil, où on s'est posé la question, est-ce que comme dans le cas de Jean-Baptiste Alexandre, ça ne serait pas une première esquisse d'Antonia, mais sans avoir forcément la réponse à cette question. Donc voilà, Antonia, c'est une œuvre très, très complexe. Et vous voyez, je vous ai montré des analyses de différents types, que ce soit réflectographie infrarouge, radiographie fluorescence X. Et c'est vraiment toutes ces analyses qui ont permis de mettre à jour toutes ces compositions sous-jacentes et de visualiser ce que je vous disais, l'évolution de son style à travers ce tableau entre 1908, si on prend comme référence venu d'Olyntes et 1915, la date de réalisation d'Antonia. Un autre portrait assez complexe, c'est celui de Paul Guillaume. Assez complexe, il y a deux compositions sous-jacentes, mais qui s'expliquent très, très, beaucoup plus facilement qu'Antonia. Parce qu'Antonia, j'avoue que là, je voulais présenter, maintenant qu'on a compris le processus et l'étape créative, mais initialement, quand on a vu tous les résultats, c'était un petit peu compliqué de savoir dans quel sens les compositions avaient été faites. Pour Paul Guillaume, c'est plus simple. Sur la radiographie X, on voit une... Je vais d'abord vous parler de celle qu'on voit le moins. On voit une première tête ici, qui est la tête qui, d'après nos hypothèses, est la première qui a été réalisée. Donc une tête que vous verrez beaucoup mieux sur la cartographie de fluorescence X, qui a l'avantage d'être en réflexion, contrairement à la radiographie X qui est en transmission. Et ce qui fait que sur la radiographie X, le tableau étant parqueté, on voit beaucoup le parquetage, un peu trop le parquetage, ce qui masque un peu la technique de l'artiste et vraiment la visualisation de l'œuvre. On a donc une meilleure lisibilité sur la cartographie de fluorescence X. Donc on voit cette petite tête ici, une composition vraisemblablement non aboutie, puisqu'on n'a visualisé qu'une tête, mais on ne peut pas être certain qu'il n'y ait pas autre chose, puisqu'il y a trois compositions sous-jacentes, trois compositions en tout. Parfois, les analyses atteignent leurs limites et peut-être que c'est tout simplement que nous ne voyons pas pour l'instant autre chose. Donc une petite tête ici. Et ensuite, Modigliani a retourné le carton, puisqu'ici c'est un carton à 180 degrés, pour réaliser une deuxième composition que vous voyez ici dans le bon sens. Donc un portrait qui est Béatrice Assing dans un fauteuil. Ici, on voit très bien la tête de Béatrice Assing sur la cartographie du mercure, donc le vermillon qui est très utilisé par Modigliani dans l'incarnation. Et cette œuvre, il se trouve que nous n'en connaissions aucune version peinte, mais des dessins étaient connus, puisqu'il y a deux dessins conservés dans la collection Vismara en Italie et au musée d'Israël à Jérusalem, avec un trait très très similaire à la composition sous-jacente que nous avons mis à jour. Et on montre que la composition peinte, qui était jusqu'à maintenant inconnue, est très très similaire des dessins et très aboutie, puisque vous pouvez voir ici que derrière, au niveau de l'arrière-plan, on a vraiment les traits vraiment de manière très similaire à ce qui était prévu sur le dessin. La position des bras est très similaire, on a vraiment la même composition sur les deux. Donc c'est assez intéressant de voir que Modigliani encore a choisi, donc Paul Guillaume était... Cécile Girardot reviendra cet après-midi sur Paul Guillaume, mais c'est assez intéressant de voir que Paul Guillaume était son marchand à cette époque-là, qu'il a utilisé, donc à la manière de ce qu'il a fait pour la famille Alexandre, une œuvre qui était déjà peinte pour réaliser le portrait de son marchand, et peinte non pas une fois, mais déjà à deux reprises. Et ce qui est aussi un petit peu étonnant, c'est qu'il a utilisé non pas une toile, mais comme je viens de dire, mais un carton. Donc pourquoi avoir choisi non pas d'utiliser une toile, donc un matériau plus noble, mais un carton, et un carton déjà peint à deux reprises. Et ensuite, donc, il réalise le portrait de Paul Guillaume, donc en retournant à nouveau son œuvre de 180 degrés. Ce qui est assez intéressant en termes de datation et d'avancée en termes d'histoire de l'art, c'est que l'œuvre de Paul Guillaume est datée de 1915, c'est écrit sous la signature. Donc les dessins sont au plus tard de 1915, et jusqu'à maintenant, le dessin de la collection d'Israël était daté d'environ 1916, donc notre étude va permettre de revoir la datation de ce dessin et des deux dessins préparatoires à cette esquisse. Maintenant, je vais vous parler de Vicking et Gulling, donc c'est une œuvre du LAM, sous laquelle on pouvait pressentir qu'il y aurait quelque chose, on a des tâches sous-jacentes, on a des éléments, mais c'était compliqué de savoir est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose. Donc ici, vous voyez des couleurs sous-jacentes, du vert, du rouge, des tâches un petit peu qui pouvaient laisser pressentir qu'il y avait une composition sous-jacente. La radiographie X, qui a été faite en premier, montre qu'on a des choses qui ne correspondent pas forcément à Vicking et Gulling, mais sans pouvoir être capable de savoir quelle est la composition sous-jacente, on est incapable de lire cette radiographie. En revanche, grâce à la fluorescence des rayons X, donc la cartographie de fluorescence des rayons X, on décèle un paysage. Pour l'instant, je ne vous avais parlé que de portraits sous-jacents, Maudit Ghani est avant tout un portraitiste, il n'a fait que très peu de paysages, et sous le portrait de Vicking et Gulling, on a un paysage, donc avec ici le chrome qui est ici lié à la présence de verre au chrome, donc du chrome dans la partie inférieure. Ensuite, on a des touches assez allongées qui matérialisent une végétation assez luxuriante, et surtout, ce que vous voyez sur celle du fer, qui traduit la présence d'ocre et de terre, et celle du mercure qui traduit la présence de vermillon. On a un arbre ici, que vous voyez très bien sur la cartographie de fluorescence X du mercure. Donc cet arbre, qu'on voit également sur celle du fer, est accompagné au lointain, donc on a en plus de là, des toits de maison, ici, que vous voyez, qui ne correspondent pas au portrait de Vicking et Gulling. On a des toits, donc certainement en rouge, qui apparaissent dans ce paysage. Donc c'est assez intéressant en termes d'histoire de l'art, puisque jusqu'à cette découverte, Modigliani, il y aurait les paysages pendant les premières périodes, et ensuite, il retourne au paysage que quand il est dans le sud, donc en 1919, et jusqu'à maintenant, c'était les seules données que nous ayons. Et maintenant, on peut certifier qu'il s'est intéressé au genre du paysage en 1916, en tout cas, environ 1916, puisque le portrait de Vicking et Gulling est daté de 1916, donc au plus tard en 1916. Donc bien sûr, il l'a masqué à notre regard, donc c'est qu'il n'en était pas satisfait, mais il s'est néanmoins essayé au paysage. Donc Marie-Amélie fera une présentation demain sur la question du paysage, et reviendra sur toutes ces questions de manière beaucoup plus exhaustive, et ce que cela nous apprend sur Modigliani. Ensuite, de manière beaucoup plus rapide, je vais vous parler du portrait « Femme au col blanc » conservé au musée de Grenoble, sur laquelle la radiographie met en évidence un portrait d'homme, que vous verrez mieux ici. C'est une composition qui n'a pas été mise à jour, enfin qui avait déjà été mise à jour lors des précédentes analyses en 1980, et la fluorescence X, on a quelques éléments, mais n'apporte pas grand-chose de plus, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Donc c'est vraiment plutôt la radiographie qui permet de voir ce visage d'une manière très très nette, puisque vous voyez, on en décèle vraiment tous les traits. Donc un portrait d'homme cette fois-ci. Portrait qui est visible de manière sous-jacente à la loucine oculaire, on voit très très bien qu'on a des carnations, donc au niveau ici, du pull de Lounia, le pull est très très craquelé, certainement à cause de cette composition sous-jacente qui n'était pas assez sèche au moment de la création du portrait de Lounia. Et donc à travers les craquelures, on arrive à voir qu'on a des teintes de carnation dans les endroits qui correspondent à la tête sous-jacente. Une autre oeuvre assez étonnante et énigmatique, puisque comme le paysage, c'est la première fois que ça arrive, ce genre de découverte sous-jacente, puisque vous allez voir, sur la radiographie X de Lolotte, on a pu voir assez nettement qu'il y avait quelque chose qui ne correspondait pas à Lolotte. On a une masse blanche qui correspond à un pigment à base de plomb, ici très très prédominante. Au début, nous ne comprenions pas de quoi il était question, et finalement, si je vous la retourne et que je vous aide un petit peu, donc ici, on avait des indices comme sur un portrait présent que vous avez montré, où on voit sur les bords du tableau la suite de la composition sous-jacente qui ne correspond pas du tout à celle de Lolotte. Donc on pouvait déjà voir, avant de faire les analyses, qu'on aurait un portrait sous-jacent. et donc le portrait en question rappelle, je ne dis pas, à des similitudes avec le nu assis à la chemise conservé aux lames dans la position des mains qui remonte vers le cou. Donc vraisemblablement, un nu sous-jacent sous le tableau de Lolotte. Donc Lolotte, c'est un tableau qui est peint en 1917, donc Modigliani fait des nuits à partir de 1916, donc c'est tout à fait raccord en termes de datation. Pour finir, donc la neuvième peinture où on a pu déceler des compositions sous-jacentes, c'est Jeanné Buterne. Je dis composition sous-jacente, mais à vrai dire, ce n'est pas vraiment une composition sous-jacente. En fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on voit, on n'a pas compris à 100% la composition. On a un triangle qui est visible sur la réflectographie infrarouge et beaucoup mieux sur la cartographie fluorescensive du zinc. Un triangle accompagné de quelques traits ici et ici au noir de carbone, mais on n'est pas en mesure de comprendre cette composition. On voit sur la radiographie qu'on a des éléments dans cette partie-là, on a des éléments ici qui ne correspondent pas non plus à Jeanné Buterne. Ici, on a une touche assez marquée qui ne correspond pas non plus à Jeanné Buterne. Mais tout ça assemblé ne nous permet pas de comprendre cette composition sous-jacente à l'heure actuelle. Donc en bilan, je vous ai présenté toutes les compositions sous-jacentes tour à tour, mais je voulais revenir sur ce que ça nous apprend sur l'artiste parce que c'est très intéressant. Le public adore voir des compositions sous-jacentes et percer les mystères des œuvres et voir ce que nous ne pouvons pas voir, ce que les analyses permettent de voir. Mais finalement, la question réelle qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ça nous apprend sur Modigliani et sur sa technique, ses pratiques d'atelier. Donc on a neuf peintures sur 24 de notre corpus qui présente des compositions sous-jacentes, ce qui fait 37% de notre corpus, ce qui est beaucoup. Et si on s'intéresse à la période entre 1908 et 1917, on voit que ce pourcentage monte même à 57%. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'œuvres de cette période-là qui présentent des compositions sous-jacentes. Je vous ai mis nos œuvres et les œuvres du corpus international étudiées par la Tate et la Bairns, mais d'autres musées, enfin les projets initiés par la Tate et la Bairns, où on a des similitudes. Donc ici, c'est les portraits que je vous ai montrés au tout début où les compositions sont visibles à l'œil nu. Mais ici, on voit qu'on a des grosses similitudes en termes de temporalité puisqu'on voit qu'entre 1915 et 1917, c'est vraiment la partie où il y a le plus de compositions sous-jacentes. Et il faut savoir qu'à partir de 1917, Modigliani a un nouveau marchand, donc c'est plus Paul Guillaume mais Léopold Zborowski. Et donc, on peut faire des liens entre les marchands, donc avec son environnement et finalement, ses pratiques d'atelier puisqu'on voit qu'à l'époque de Paul Guillaume, il a tendance à beaucoup, beaucoup réutiliser des toiles. Donc bien sûr, il y a un aspect financier derrière tout ça puisque certainement, Paul Guillaume ne le fournaissait pas assez en matériaux. On peut imaginer ça, mais il ne faudrait pas résumer non plus ça uniquement à un aspect financier. Ça serait, je pense, manquer de respect à Modigliani parce que finalement, les œuvres, il y a beaucoup d'œuvres de ces périodes-là qui nous sont parvenues. Donc les œuvres dont il était pleinement satisfait, il a choisi de les garder et celle qu'il a recouvert, c'est des œuvres dont il était certainement plus satisfait ou pas assez en tout cas pour les garder dans un contexte où il manquait un petit peu d'argent. Mais bon, il y a vraiment les deux aspects à prendre en compte. Donc finalement, c'est assez intéressant de voir qu'à partir de l'analyse, on peut apprendre des choses sur ces marchands. On y reviendra plus tard dans ma présentation de cet après-midi sur les trames de toile sur Léopold Bross. Ce qui est assez intéressant dans sa pratique d'atelier, c'est de voir que Modigliani a très très fréquemment tendance, vous avez vu, je vous les ai souvent retournées à 180 degrés les peintures dans ma présentation, a souvent tendance à retourner après sa composition initiale qu'il prend comme support à 180 degrés. Donc c'est ce qu'il utilise le plus. On a deux exemples avec Paul-Alexandre Vitrage et Lelotte où c'est à 90 degrés et quelques exemples où il ne retourne pas mais qui sont assez rares et pour Antonia, c'est juste deux... Enfin, Antonia, il y en a tellement que du coup, il y a un moment où il ne retourne pas mais c'est assez rare. Et Viking et Gulling, le paysage, il ne retourne pas non plus. On voit qu'il a vraiment tendance à retourner après les compositions sous-jacentes son œuvre de 180 degrés de manière assez récurrentes pour ne pas être gênés par la composition antérieure pour être moins gênés pour ne pas avoir à peindre des visages par-dessus des visages. On a identifié que deux changements de format, il y en a peut-être plus, mais il y en a deux qui ont été identifiés suite aux compositions sous-jacentes puisque pour Paul-Alexandre au vitrage et Lelotte, on voit très bien que la composition antérieure dépasse sur les bords du châssis donc il y a forcément eu un changement de format entre les deux œuvres. Et pour le nu, c'est encore plus flagrant puisque c'est un nu où il manque la tête à minima. Après, est-ce qu'il manque une partie inférieure aussi ? On ne sait pas, mais il manque au moins la tête donc il y a forcément eu un gros changement de composition sur cette œuvre aussi. Donc je vous ai dit que Modigliani retournait ses peintures à 180 degrés pour ne pas être gêné par la composition antérieure. En fait, ce qu'on a pu voir, c'est que la plupart du temps, il ne met pas de couche de préparation intermédiaire entre deux compositions. Il se sert au contraire des couleurs. Modigliani est un grand coloriste et il se sert des couleurs de la composition précédente dans la composition qu'il peint et que nous voyons actuellement. C'est très, très visible. que vous avez vu sur Viking et Hegeling et le paysage, mais c'est visible dans d'autres où il se sert vraiment des couleurs sous-jacentes comme force pour ces couleurs futures. Donc on a peut-être, on ne sait pas, sur Jean-Baptiste Alexandre une composition qui présente deux compositions sous-jacentes. Sur une de nos coupes stratigraphiques, il n'y a pas de couche de préparation intermédiaire. Donc vous avez uniquement la première couche de préparation et ensuite, il s'agit uniquement de couches pigmentaires. Sur la deuxième coupe, stratigraphique, on a une présence d'une seconde couche blanche avec une couche très, très fine au milieu. Donc est-ce qu'il s'agit d'une seconde couche de préparation ? La question est posée, on n'a que deux coupes stratigraphiques qui sont assez contradictoires. Donc on n'est pas en mesure de, est-ce qu'il y a une couche blanche de manière très ponctuelle à l'endroit du prélèvement ou est-ce que c'est une couche de préparation appliquée sur toute l'œuvre ? Bon, pas toute puisqu'ici, on voit qu'on ne l'a pas. Mais il faut savoir que Michel Venu vous a dit qu'on avait prélevé deux prélèvements par œuvre, mais on s'est auto-limité au bord des œuvres. Donc il est possible que la préparation n'aille pas forcément toujours vraiment jusqu'au bord et que du coup, nous l'ayons manqué. Pour Paul-Alexandre au vitrage, en revanche, on est certain qu'il y a une couche de préparation intermédiaire, une couche très, très épaisse que vous voyez là, qui est appliquée par-dessus à un vernis. Ici, vous voyez une couche de vernis qui fluoresce sous lumière ultraviolette. Donc ça, je vous ai dit que c'était la composition sous Paul-Alexandre en format paysage n'était certainement pas Modigliani et c'est un des arguments qui nous fait dire que cette composition, en plus du style et du trait, que cette composition ne serait pas Modigliani puisqu'il y a un vernis et on sait que Modigliani vernis assez peu ces œuvres et le fait qu'ils choisissent de remettre une préparation blanche et de repartir à zéro nous incite à penser aussi qu'il ne s'agit pas d'une peinture de sa part. Et pour Antonia, donc celui-là, je voulais détailler un petit peu plus, on a entre une des nombreuses compositions sous-jacentes une couche de préparation mais uniquement une seule. Et parmi le corpus international, juste pour faire une relation avec ce qui a été trouvé jusqu'à maintenant, il n'y a qu'une seule œuvre étudiée dans le cadre de ce projet international qui présente une couche de préparation qui est Jacques-Hébert Lipschitz qui est conservée au musée de Chicago. Donc, ça va dans le sens que c'est assez rare puisque eux aussi ont trouvé beaucoup de compositions sous-jacentes mais il n'y en a qu'une où il y a une couche de préparation. Je voulais finir par des réflexions plutôt d'ordre méthodologique et insister sur la complémentarité des techniques puisque nous voyons que, je voulais très bien j'espère montrer dans la présentation que ce n'est pas toujours les mêmes techniques qui permettent de dévoiler des compositions sous-jacentes. dans le cadre du projet, on a choisi d'utiliser un protocole analytique assez large avec de nombreuses techniques sur toutes les œuvres de manière vraiment systématique. Ça a toujours été le même protocole analytique pour toutes les œuvres pour justement pouvoir faire des comparaisons et on voit que les progrès, donc les nouvelles techniques qui sont apparues ces dernières dizaines d'années qui n'étaient pas utilisables en 1980 au moment du premier projet ont permis de mettre à jour de nombreux indices et de nombreux compléments avec les techniques qui existaient déjà puisque vous voyez que la seconde tête de Jean-Baptiste Alexandre de Prusifil, la petite tête qu'on voit, n'a été visible que par imagerie hyperspectrale infrarouge et on a un petit peu des traits par fluorescence X, donc vraiment que des nouvelles techniques sur les techniques plus anciennes, dirons-nous, par radiographie X ou réflectographie infrarouge, on ne voyait pas et du coup, si on s'était limité à ces techniques-là, nous serions passés à côté de cette seconde composition. Et des fois, les radiographies, comme sur Bikin, Ligling, on voit qu'il y a des choses, mais on n'est pas vraiment à même de comprendre quelle est la composition sous-jacente et c'est vraiment toutes ces nouvelles techniques qui ont permis d'avoir ce résultat et d'avoir autant de compositions sous-jacentes sous les œuvres de Modiglaine. Donc, je vais vous faire juste un petit récapitulatif visuel pour que vous les revoyiez toute une dernière fois et toutes les compositions que nous avons mises à jour sur les neuf tableaux qui en présentent. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada